Bonjour à tous en direct de VivaTech sur le plateau d'acteurs publics. On va parler d'intelligence artificielle maintenant avec un plateau représenté par CGI que je vais vous présenter à l'instant. Pierre-Yves Olivier, vous êtes vice-président du centre d'innovation digitale de CGI et avec David Douzan. Vous êtes vice-président en charge de l'offre digitalisation et automatisation des processus chez CGI. Il y a un premier sujet, c'est le baromètre que CGI a fait en 2018. On voulait savoir un peu quelles sont les principales attentes qui ont été exprimées pendant ce baromètre. Qui veut répondre ? Quelques mots sur ce baromètre, sur la transformation de la relation client. On se rendait compte depuis un certain temps que l'on avait des attentes qui ressortaient chez nos clients en termes de besoin de rapidité des réponses qui leur sont fournies, en termes de pertinence également des réponses. Et donc ce qu'on voulait par ce baromètre qu'on a monté l'an dernier, c'était pouvoir vraiment qualifier sur le marché français qu'elles étaient les entreprises, mais aussi des différents acteurs publics, des différents usagers vis-à-vis des acteurs publics. Et donc on a pu collecter un certain nombre d'éléments. Alors comme je vous l'indiquais, dans les éléments clés, on retrouve en effet une volonté des usagers, des consommateurs de disposer déjà de réponses pertinentes. Ça, c'est un élément qui est clé. Donc ce n'est pas uniquement d'avoir quelqu'un qui les écoute, mais c'est la pertinence de la réponse qui est un élément clé aujourd'hui. Et ils souffrent de ne pas forcément toujours avoir ce niveau de pertinence. Le deuxième point, en effet, c'est d'être à même d'obtenir rapidement une réponse. Et même s'ils n'ont pas la réponse absolument tout de suite, bien entendu, l'idée, c'est que s'ils n'ont pas la réponse dans l'immédiateté, il y a un bon suivi qui soit fait. Et ces trois éléments, on les retrouve vraiment tant en B2C qu'en B2B, c'est à dire vraiment relation des consommateurs, des usagers vis-à-vis de leur cas personnel, mais aussi vis-à-vis de leur cas réellement qui est lié à leur activité professionnelle. Donc ça, c'est un point. On a d'autres éléments qui se rajoutent à ça. On a le baromètre La Voix du Client qui nous permet aussi à l'échelle mondiale d'avoir cette vision et qui corrobore cette vision avec quelques petites différenciations entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Mais globalement, on retrouve cette tendance, ce besoin de la bonne réponse rapidement. Et puis, quand on regarde l'observatoire des jeunes générations qu'on a aussi mis en place l'an dernier, on se rend compte que les plus jeunes veulent en plus ce qu'on appelle parfois le TTS, le tout tout de suite. Donc vraiment avoir plus d'immédiateté. Alors juste un petit corollaire par rapport à ça. On voit en effet qu'il faut avoir la bonne réponse rapidement. Ce qu'on retrouve moins par rapport à ce qu'on voyait en termes de relations clients il y a quelques années, on n'a pas forcément besoin du contact physique. On n'a pas besoin de rencontrer quelqu'un. On n'a plus ce besoin là, y compris dans les secteurs publics, dans les acteurs publics. On n'a plus besoin systématiquement de ça et certains peuvent le vouloir, mais ce n'est pas systématique. C'est une demande qui est moins forte et oui, mais je pense que c'est le corollaire. Le fait de voir quelqu'un versus j'ai la bonne réponse rapidement. Je pense que ça a été aussi un changement et les gens ont plus facilement accepté d'avoir une relation à distance et ils n'ont plus forcément besoin d'ailleurs d'un interlocuteur dédié. Ça, c'est aussi un élément. Donc, c'est à prendre en compte dans les axes de transformation. Et ça tombe bien parce que par rapport à l'intelligence artificielle dans la relation à l'usager, c'est vraiment un levier important parce que ça ouvre le champ des possibles. Et puis, dernier point également par rapport aux technologies associées sur la relation client. On voit que le téléphone fait de la résistance puisque beaucoup de relations sont réalisées par téléphone. Le mail, bien entendu, est très présent. De plus en plus de chat. Et donc, c'est également intéressant parce que ce sont des canaux de relations sur lesquels on peut jouer assez facilement en termes d'usage IA. Ça, c'est important. On est multicanal. Quand on parle d'IA aujourd'hui, privé, public, on est dans l'omnicanal. Le multicanal s'appelle du téléphone, du rendez-vous physique, quelque chose qu'on laisse sur Internet dans un formulaire. Et c'est toutes ces datas qu'on va agréger. C'est ça ? En tout cas, il n'y a pas de raison de séparer, de ne faire de l'intelligence artificielle que sur un canal de relations. Ça, c'est un point important. On peut en effet ouvrir justement et avoir une approche transversale entre ces différents canaux et apporter l'IA de manière globale. Et on parle quelquefois même, je rentre un peu dans le détail. On verra par la suite, mais on peut parler de chatbot omnicanal quelque part. Et puis, il y a un point qui est extrêmement important, c'est que l'intelligence artificielle, elle va être beaucoup liée à la data. Et on voit qu'on a de plus en plus de données. On a des demandes qui sont de moins en moins structurées. Et donc, ça, c'est également un levier important parce que quand on a des choses pas très structurées, beaucoup d'informations, c'est compliqué pour un agent de tout traiter. Et l'IA apporte énormément de capacités par rapport à ça. Alors justement, David, qu'est-ce que peut apporter l'IA ? Quels sont des cas concrets d'usage, de pratique et les comportements, soit clients côté secteur privé, soit usagers côté secteur public ? Concrètement, l'IA, ce qu'elle va apporter, c'est une amélioration de l'expérience usagée et client. L'idée, c'est de bien jouer sur les deux sujets. Sur l'amélioration de l'expérience usagée, l'IA va apporter deux faits majeurs. Le premier fait, c'est la capacité à proposer une commodité d'usage à l'usager. C'est le fameux triptyque Anytime, Anywhere, Any Device. Donc concrètement, l'IA va permettre de proposer des services aux usagers, une ouverture de service étendue, sur des plages étendues, donc du 24-7. va proposer, et ça c'est un élément qui est clé dans le confort d'utilisation qui est exigé par les clients ou les usagers, va proposer une capacité à l'usager à interagir sur le canal de son choix. On ne le force plus à aller dans un formulaire ou à appeler le numéro. Non, il va pouvoir choisir le canal qui convient à sa personnalité, qui convient à son besoin à l'instant T. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement important dans la capacité de l'IA à aider et à améliorer la satisfaction de l'usager. Donc en termes de processus, en termes de démarche client, démarche usagée, on a un continuum, quelle que soit la machine que j'utilise sous la main. Ça peut être un ordinateur, un PC, une tablette, un smartphone. Je sais que je serai suivi dans mon dossier par de l'intelligence artificielle qui saura me repérer pratiquement quelles que soient les données que je peux leur livrer dans des chats ou dans un formulaire ou au téléphone. En tout cas, les intelligences artificielles vont aider l'entreprise, l'administration ou l'entreprise privée à déployer sa stratégie omnicanale. Elle va l'aider. Et puis un deuxième fait, c'est que les intelligences artificielles vont pouvoir exploiter la donnée. Pierre-Yves en parlait tout à l'heure, exploiter la donnée de masse. Pourquoi ? Pour aller essayer d'améliorer la connaissance qu'on a de l'usager ou du client et lui proposer des services personnalisés ou des parcours personnalisés qui permettent de fluidifier la relation et d'améliorer l'efficacité du service. Depuis le début, client pour le secteur privé ou usager pour le secteur public. Mais si on parle à l'intérieur des organisations, que sont les équipes, donc les agents de la fonction publique pour les administrations et puis les équipes dans les industries ou les entreprises commerciales ailleurs, comment c'est perçu et qu'est-ce que ça va changer en fait l'IA demain dans leur métier ? Comme vous le savez, comme tout le monde le sait, des études il y a quelques années qui étaient un petit peu effrayantes. Certains métiers vont disparaître, etc. Quel est le point de vue de CGI en 2019 sur ces questions ? Alors aujourd'hui, il est clair que les intelligences artificielles qui vont complètement détruire des emplois, des administrations, etc. Aujourd'hui, on n'y est pas. Demain, je ne sais pas si on y sera personnellement, je ne le souhaite pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, la maturité technologique et la maturité de la manière dont on appréhende les intelligences artificielles aujourd'hui, il faut les positionner en assistance aux agents. Le sujet, c'est de les positionner en assistance aux agents, en automatisant un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée. Et ce qui va permettre, et c'est un élément extrêmement important, ce qui va permettre aux agents de se focaliser sur des travaux qui sont motivants pour eux. Ce pourquoi ils sont payés. Ce qu'on est en train de dire aussi, c'est qu'il y a un mainstream, un flux de process classique avec des demandes classiques, où pour prendre le secteur public comme exemple, on remplit son formulaire, on est dans un cas d'éligibilité à une aide classique. Ça, l'intelligence artificielle peut sortir le dossier rapidement avec une faible intervention humaine. Et ça peut être 80% par exemple des dossiers. Et pour les 20% compliqués, on retombe sur ce que vous dites. Il faut de la valeur ajoutée humaine pour traiter ce genre de dossier. Sur les 80-20, je vous laisse la statistique. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'il y a des demandes qui sont simples et récurrentes. Selon les administrations, on est plutôt sur 20-80 que 80-20. Mais en tout cas, il y a des demandes qui sont vraiment récurrentes. Et celles-ci, on peut complètement les automatiser au travers par exemple de la mise en place d'un agent conversationnel qui permet de gérer en self-care usagé la demande. Et puis après, il y a des demandes qui nécessitent de l'intervention humaine, du travail en back-office, côté administration. Et c'est là que les intelligences artificielles vont pouvoir automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches back-office, de ressaisie dans différentes applications, de récupération d'informations dans l'application A pour la mettre dans l'application B. Enfin, ce qu'on connaît tous quand on a vu des back-office fonctionner. Ça, on va pouvoir automatiser pour soulager l'agent. Et puis, le troisième élément, c'est que les intelligences artificielles vont permettre également d'assister les agents dans les processus de décision. Donc concrètement, aujourd'hui, une des forces des intelligences artificielles, c'est d'être en capacité de comprendre et d'analyser des informations non structurées. Ce qui représente en général toute entreprise, tout secteur confondu, à peu près 75% des données de l'entreprise. Données hétérogènes. Données hétérogènes, exactement. Ce que disait tout à l'heure Pierre-Yves vis-à-vis du baromètre, on a encore énormément de flux d'interactions qui sont en mail, téléphone. Voilà, malgré l'avènement de la transforme numérique. Eh bien, les intelligences artificielles, avec les intelligences artificielles, on va pouvoir analyser automatiquement tout ça. Et derrière, assister l'agent dans l'action à réaliser. Ou la réponse à apporter un email dans le fait que j'ai un message qui vient, il n'est pas structuré. L'IA va me permettre de déterminer de quoi parle cet email, de quelles sont les informations clés associées. Et va permettre de router automatiquement, par exemple, cette demande au bon agent, compétent, voire lui suggérer quelle est la meilleure action à traiter derrière. Et plus on aura de data, de données et de mails qui se ressemblent, plus le logiciel d'intelligence artificielle sera sécurisé dans le fait que ça sera la bonne demande. Au bon agent pour répondre à cette question-là. En fait, on est en train de réaliser un rêve. Parce que si on se remet 10 ou 15 ans en arrière, les DSI, en fait, des entreprises ou des administrations rêvaient de pouvoir intégrer toutes ces différentes données. De la voix, du téléphone, de l'Internet, du papier, du formulaire, etc. On est en train de réaliser ça, finalement. Donc ça pose aussi un sujet d'interopérabilité en interne sur des tas de plateformes complètement différentes. C'est un sujet, ça, aujourd'hui ? Alors, c'est un sujet. Moi, pour juste rebondir par rapport à ce que vous disiez vis-à-vis du rêve des DSI d'il y a 10 ans, c'est aussi mon rêve. Parce que moi, je fais du conseil depuis 16 ans sur des sujets d'optimisation de processus. Et puis, en fait, j'avais toujours ce sujet de, dans l'approche Lean, quand on essaye d'optimiser un processus, on a ce point dur qu'on ne peut pas lever, qui est la nécessité d'avoir une intervention humaine sur l'analyse des données non structurées. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a 5 ans, on a créé une solution aussi chez CGI qui s'appelle Smart Case et qui vise justement à faire ça, à automatiser ses tâches, à automatiser cette reconnaissance, à analyser le langage naturel pour servir et l'usager et l'agent. En conclusion de ça, de cette partie-là, je dirais que quand on parle d'améliorer la condition de l'agent, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne cherche pas à lui ôter son travail. Ce qu'on cherche, c'est à le remotiver. Et un agent motivé, il va rendre un service de grande qualité. Et le service de grande qualité va bénéficier à la satisfaction du client ou de l'usager. C'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est je fais gagner à l'agent, ce qui va me permettre par rebond de faire gagner en satisfaction du usager. Donc, il y a un gros travail aussi de conduite du changement, dont on parlera un peu après. Mais je voudrais d'abord m'entourner vers Pierre-Yves deux secondes. En fait, les IA, c'est vraiment une solution pas magique, mais pas loin et qui va permettre d'améliorer énormément de choses dans les années qui viennent. Est-ce que le fait de délivrer des solutions sera à la hauteur des fameuses promesses ou du fameux rêve dont on parle beaucoup, puisque c'est un sujet battu et redébattu depuis 5, 10 ans ? Alors, je ne sais pas si on parlerait de rêve. Et chez CGI, le rêve, c'est un élément important, en tout cas pour notamment notre fondateur. Ça, c'est juste pour la petite boutade. Non, simplement, David l'a expliqué assez clairement. Aujourd'hui, l'IA se positionne clairement comme une aide, une aide extrêmement importante, parce que sur la relation usager, sur la relation client, je reprends parfois un test un peu ancien. C'est le test de Turing, donc Turing, mathématicien anglais qui s'est fait connaître pendant la Seconde Guerre mondiale pour avoir cassé des codes nazis, notamment quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'intelligence artificielle il y a très longtemps, comme on n'est pas sur des choses toutes jeunes. Et son test était en effet une capacité à mesurer la pertinence d'une machine automatique qui apportait l'intelligence artificielle en étant capable de qualifier à quel moment l'humain se rend compte qu'il discute avec une machine. Globalement, dans les grandes lignes, c'est quelque chose comme ça. On voit aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de choses qui existent, qui sont disponibles en termes de relations à l'usager, de relations clients. Et si on regarde Google qui présente justement une IA qui appelle automatiquement avec des hésitations pour réserver une table dans une pizzeria, c'est assez tentant. On peut se poser la question du score sur le test de Turing. Mais il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans, on était déjà sur des logiques de voix en langage naturel qui permettaient de faire ce type de choses, peut-être un petit peu moins bien. Et aujourd'hui, clairement, on n'est pas encore à 100% de résultats positifs au test de Turing. Ça veut dire que cet écart qui, certes, se réduit petit à petit, il reste important. Il faut qu'on soit capable de le traiter. Et c'est là, en effet, qu'il faut qu'on se mette dans une démarche de conduite du changement pour faire comprendre, non pas uniquement à des DSI, mais aussi beaucoup à des acteurs métiers, que l'IA n'est pas l'alpha et l'oméga, mais que l'IA, c'est un élément qui va les aider à compléter une démarche globale de relation client. C'est un assistant intelligent. C'est un assistant intelligent. Et il y a un enjeu qui est fort aujourd'hui parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les usagers, les consommateurs, ils veulent de la rapidité, ils veulent de la pertinence. Donc ça, OK, c'est extrêmement important à prendre en compte. Et puis, sur un autre axe, il y a de plus en plus de données disponibles parce qu'on est à l'ère du big data. On est à l'ère de données qui sont issues d'énormément de systèmes publics ou privés avec une maîtrise de la donnée qui est faite de différentes manières selon les contextes. Et forcément, on se retrouve avec des conseillers, des agents qui se retrouvent à devoir réagir vite, répondre de manière pertinente avec énormément d'informations. Alors, deux choses. Déjà, quand on est dans une situation comme celle-là, ça veut dire qu'on réfléchit très, très vite. Donc, il y a une complexité dans le métier. Donc, ce n'est pas forcément le contexte le plus pertinent pour faire preuve d'une analyse extrêmement pointue de la situation. Donc, on risque de taper à côté en termes de réponse. En fait, la réponse, elle sera potentiellement moins bonne. Ça, c'est un premier point. Puis, un deuxième point quand même, c'est que quand on est sous stress par rapport à beaucoup d'informations, par rapport à un enjeu d'immédiateté, etc., là, on perd un petit peu en empathie. Sauf que la relation humaine et en particulier dans de la relation usagée qui appelle un service public, parce qu'il a besoin d'une réponse, souvent sur un côté relativement émotionnel aussi, parce qu'on peut avoir des craintes, des questionnements. On est beaucoup sur de l'aide, du care. Donc, une empathie en face, c'est important. Donc, le simple fait qu'une IA puisse apporter à la fois une augmentation des capacités de l'agent en lui donnant les éléments nécessaires, qui va le rassurer et lui permettre de développer cette relation, ça va permettre d'apporter cette empathie, ce care, entre guillemets. Et puis, bien entendu, il restera toujours les demandes complexes, les demandes atypiques qui seront, qui nécessiteront, comme tu l'indiquais, des éléments complémentaires. Bon, si je suis, si j'étais déci d'une entreprise privée ou d'une administration et si je veux lancer un projet d'IA, je vous prends. C'est quoi les grandes étapes ? Comment on commence ? Quels sont les pièges ? Quelles sont les grandes étapes de la démarche ? Alors, je vais peut-être compléter un petit peu, en effet, et puis je te laisserai justement enchaîner. C'est vrai qu'aujourd'hui, déjà, beaucoup de projets sont lancés. Donc, ça, c'est positif. Et vous le voyez, les solutions, elles existent avec des solutions classiques comme du chatbot qui est mis un petit peu partout, du voicebot, de la biométrie vocale, etc. Enfin, on a un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, sont pré-packagées. Donc, ce qui est important, déjà, c'est de pouvoir, sur la base de ces solutions, ne pas vouloir dupliquer des choses, mais être plutôt dans une logique d'identifier son propre besoin, son propre cas d'usage, d'être en mesure vraiment de faire preuve de créativité par rapport à son contexte. Et ça, ça marche bien. Nous, nos équipes, que ce soit nos consultants, nos experts, ils sont plutôt friands de cet aspect-là. Le fait de pouvoir développer la créativité, ça nous plaît et on voit que nos clients, quand on va bien faire travailler ensemble des équipes techniques et des équipes plutôt issues du métier, c'est là qu'on a vraiment de la valeur dans ce qu'on est capable de produire. Et puis, juste un petit point également, c'est que on le voyait, la relation et la dualité entre la partie, justement, automatisation, intelligence artificielle d'un côté et la bascule ensuite sur un volet plutôt humanisé. Ça nécessite quand même de maîtriser ces ressources, de savoir quelles sont les sollicitations des usagers à un instant T, de savoir quelles sont les disponibilités des équipes capables d'assurer la relation à l'usager. Et donc, là aussi, c'est de pouvoir mettre en place les bons outils, avoir en temps réel un pilotage fin qui soit mis dans tout ça. Donc typiquement, à l'instar de Smart Case qui permet d'automatiser un certain nombre de choses, on a une solution qui apporte aussi tout ce pilotage temps réel de la relation usager afin d'être sûr de pouvoir au bon moment positionner le bon agent en face du bon usager et donc d'avoir une relation usager pertinente et surtout efficiente parce que ça sert aussi. Oui, évidemment. David, donc les grandes étapes d'un projet d'IA, c'est quoi ? Les grandes étapes d'un projet, je dirais déjà, ça dépend à quelle entreprise on a affaire. Il y a une histoire de maturité. Tout à l'heure, Pierre-Yves disait, il y a beaucoup de chatbots qui sont déjà déployés. Ok, donc les IA, il y a les chatbots et il y a plein d'autres choses dans les intelligences artificielles. Concrètement, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une grosse vague entre il y a 4, 3, 4 ans, une grosse mode, une grosse vague sur les intelligences artificielles avec une première phase de maturité qui était une phase de curiosité. C'est quoi les intelligences artificielles ? Comment je pourrais, en théorie, mettre en place une intelligence artificielle dans mon entreprise pour améliorer mes services avec une grande phase de projet de POC type Proof of Concept qui, la plupart du temps, n'allait pas jusqu'au bout ? C'est juste pour de l'idéation, pour de l'innovation. Depuis un an ou deux, moi, ce que j'observe, c'est que les entreprises, qu'elles soient administration ou secteur privé, maintenant, souhaitent transformer l'essai. C'est-à-dire aller au bout d'un projet d'intelligence artificielle jusqu'à la mise en production et la mise en service. Mais on va encore plus loin. C'est j'introduis l'intelligence artificielle sur un cas d'usage, soit, j'y arrive. Maintenant, le sujet, c'est comment je fais pour le déployer à l'échelle de l'entreprise ? On parlait tout à l'heure des différents canaux. On parle de différents cas d'usage sur des sujets réglementaires, sur des sujets de relations clients, etc. Dès lors, il y a un point qui est extrêmement important, c'est de se dire... C'est un premier conseil quand on veut mener un projet d'IA. C'est de se dire... Ce projet d'IA, si c'est le premier projet d'IA, je vais peut-être faire un proof of concept, puis réaliser quelque chose sur ce cas d'usage. Si c'est un deuxième ou un troisième projet d'IA, il y a une nécessité à penser l'IA d'un point de vue industriel dans l'entreprise. Et donc, notamment d'un point de vue technologique, à être en capacité d'intégrer des solutions qui permettent de combiner différentes intelligences artificielles. Car évidemment, une intelligence artificielle ne répondra jamais à tous les besoins de l'entreprise. Malgré les effets marketing que certains peuvent mettre sur le marché, des éditeurs, etc. Non. Des intelligences artificielles, aujourd'hui, sont spécialisées pour répondre correctement à un cas d'usage. Ça, c'était un premier point. Après, en termes de démarches, le sujet, c'est en effet de trouver des cas d'usage. Donc là, il y a des démarches qui, grâce à la data science, à l'analyse de la donnée, permettent de faire émerger, via des analyses statistiques, des cas d'usage pertinents. Et ce qui est très important, quand on conduit un projet d'intelligence artificielle, c'est d'avoir une démarche progressive, itérative, évidemment agile, nécessairement agile, nécessairement, mais également avec une approche héroïste. Une approche où on va systématiquement piloter la valeur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'intégrer des intelligences artificielles dans l'entreprise, c'est quelque chose d'assez différent que d'intégrer une application standard. Une application standard, on a des spécifications, un développement, ça marche, oui, non. Une intelligence artificielle, et le machine learning qui va avec, on se base sur des approches statistiques. On n'est pas sur une science exacte. On n'est pas sur du oui-non, on est sur du entre-deux. Et l'important, c'est de bien fixer les indicateurs qui sont les conditions de succès du projet pour définir à partir de quand, à partir de quel niveau de bonne réponse, d'automatisation, de précision. Le logiciel est acceptable. Le logiciel est acceptable et donne de la valeur. Très bien. Et ça, c'est quelque chose d'important. Merci beaucoup. C'est passionnant. On se retrouve à pour le moment l'année prochaine pour la suite, en direct de Vivatech avec CGI. Merci. A bientôt. A bientôt.